Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Break the E-Commerce Show. Une émission pour se retrouver ensemble, pour parler des thématiques e-commerce et puis casser ensemble ces différentes mécaniques qu'on peut voir sur le secteur du commerce électronique. Je suis Nicolas J. Chevalier, explorateur en chef de la nation du e-commerce et chaque semaine je vous embarque sur un nouveau sujet, e-commerce à décrypter ensemble. Et pour aujourd'hui, j'ai choisi d'un sujet qu'on m'a proposé sur le Slack du e-commerce que vous pouvez retrouver en description. Et donc chaque semaine vous pouvez proposer vos sujets et également poser vos questions directement sur ce Slack communautaire. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Academy E-Commerce Nation à découvrir également l'ensemble de nos formations que nous proposons sur ce site E-Commerce Nation Academy et puis à liker ce contenu s'il vous plaît. Comment développer son e-commerce sur Instagram ? Je vais avoir 5 astuces à vous fournir. La première astuce, ça va être de questionner pourquoi Instagram ? Pourquoi vous choisissez cette plateforme et pas une autre ? Est-ce que vous suivez simplement le mouvement d'un marché de vos concurrents ? Et puis de questionner votre objectif. Pourquoi vous allez sur cette plateforme ? Et qu'est-ce que vous allez faire sur cette plateforme ? Donc ça, vraiment essentiel. On voit beaucoup de business qui se lancent sur Instagram pour se lancer sur Instagram. Et ce n'est pas forcément quelque chose à faire parce que ça va être tout simplement une action très chronophage au quotidien. Instagram est principalement pour des modèles B2C. Donc on s'adresse directement à des consommateurs. Sur des modèles plutôt B2B, on va avoir tendance à s'adresser à travers des plateformes comme LinkedIn ou Twitter encore pour pouvoir développer son activité. Le réseau social est très actif. Instagram a le vent en poupe parce que c'est une plateforme très virale avec une facilité d'engagement et également une image de marque. Vous avez des nouvelles plateformes comme TikTok qui se développent et qui peuvent être très similaires également dans leur fonctionnement. Donc c'est cette possibilité de toucher énormément d'utilisateurs et d'avoir une proximité et d'avoir un engagement fort qui fait que Instagram est un outil très intéressant si vous avez un modèle B2C sur votre e-commerce. Et donc, il va falloir questionner votre logique d'objectif. Pourquoi vous allez sur cette plateforme et qu'est-ce que vous allez en tirer ? Ça peut être sur de la génération de leads, obtenir des adresses email qualifiées. Ça peut être sur de la génération directe de vente pour commercialiser directement vos produits, notamment avec Instagram Shopping. Ou ça peut être tout simplement sur des logiques de notoriété pour augmenter votre visibilité, réassurer votre communauté ou vos potentiels clients sur vos produits, mais aussi sur l'équipe et l'entreprise qu'il y a derrière. L'autre élément, ça peut être également de la fidélisation, de garder un lien avec vos utilisateurs pour voir s'ils partagent vos produits, de faire une veille sur des hashtags par rapport à votre marque, par rapport à votre identité. Donc ça, super important. Premier point, c'est pourquoi Instagram et qu'est-ce que vous allez faire sur cette plateforme ? Vraiment, notez ça, mettez ça au clair pour pouvoir vous investir clairement sur ce levier. Deuxième élément, ça va être l'identification de son écosystème. Une fois que vous avez décidé d'aller sur Instagram, la question, c'est de se dire quels sont les acteurs sur cette plateforme. Premier élément, ça va être attaché à son persona, à sa cible. Les thématiques qu'on étudie notamment dans la formation E-Commerce Nation Academy. La question, c'est de se dire quels sont vos potentiels clients, à quelles potentielles personnes vous allez communiquer et quelles valeurs vous allez pouvoir communiquer à ces individus. Donc bien connaître sa cible, mais aussi ses hashtags. Connaître les différentes requêtes, sur quels mots-clés les gens vont poster leurs photos et leurs contenus pour pouvoir interagir. Donc super important, connaître sa cible, connaître les hashtags et connaître son positionnement. Une fois que vous savez votre cible et que vous savez la typologie de produit et de contenu que vous allez communiquer, c'est de questionner sur quel type de contenu vous allez mettre en avant pour vos produits et pour atteindre vos objectifs. Donc ça, c'est l'élément qui est vraiment essentiel sur les stratégies qui fonctionnent sur Instagram. C'est cette cohérence avec votre cible, votre audience, pour avoir des postes plus engageants. Pas besoin d'avoir une très grosse communauté, mais si vous apportez de la valeur à une audience précise, même si celle-ci est limitée, vous allez avoir de l'engagement. Et vaut mieux privilégier un engagement qui est fort auprès d'une petite communauté qu'un engagement faible auprès d'une grande communauté. Cela va vous permettre de créer un phénomène de densité et de transformer cette petite communauté davantage en tant qu'ambassadeur et d'avoir un taux d'engagement et puis une félicitation qui est beaucoup plus forte par rapport à ses utilisateurs. Deuxième élément, c'est de comprendre quels sont ces ambassadeurs, quels sont les influenceurs, comme on l'appelle, qui peuvent rayonner autour de votre thématique. De les comprendre, de créer des liens avec ces individus-là semble vraiment essentiel pour le long terme, pour pouvoir s'incorporer au sein d'une communauté. Connaître les hashtags, comme je l'ai évoqué, ces hashtags peuvent évoluer et d'être toujours en veille de mots-clés à surveiller qui peuvent être très saisonniers et peuvent avoir une durée de vie limitée. C'est important de faire évoluer et d'utiliser pour ça différents outils que je vais vous faire découvrir à la fin de cette vidéo. Troisième conseil, ça va être sur la création de valeur. Maintenant, vous savez pourquoi vous êtes sur la plateforme, vous avez votre objectif en tête, vous avez identifié votre écosystème par rapport à votre cible et par rapport à vos mots-clés. Maintenant, il va falloir questionner quel type de contenu vous allez créer sur cette plateforme. La plupart des gens qui vont sur Instagram tentent de faire une différence en se mettant en valeur. Une approche très nombriliste et très égocentrique qui ne permet pas de créer un lien avec une potentielle communauté. Donc l'erreur à ne pas faire, c'est de s'engager dans cette voie. Réfléchissez donc à quelle valeur vous pouvez apporter à autrui et auprès de votre communauté. Ce laps peut être autour de conseils, ça peut être autour de produits avec une histoire qu'il y a derrière, ça peut être à travers différentes expériences, ça peut être à travers des projets collaboratifs. Bref, vous avez énormément de possibilités en termes de contenu pour dégager de la valeur. Donc la valeur est l'élément indispensable si vous voulez vous développer sur les réseaux sociaux en général et donc ce qui va vous permettre de driver, d'apporter un engagement supplémentaire par rapport à vos contenus. Si vous avez juste des contenus pour faire joli, les gens ne vont pas forcément interagir avec ces contenus-là. Si vous avez de la valeur, si vous créez de l'échange, ça va être plus simple pour engager. Et donc la plupart des réseaux sociaux fonctionnent sur ces dynamiques-là pour gagner en viralité. Plus vous allez avoir de likes, plus vous allez avoir de commentaires, plus vous allez avoir une visibilité et une audience forte sur ces plateformes. Donc élément super important à avoir en tête, le dénominateur commun à une stratégie Instagram, c'est cette création de valeur. Pour cette création de valeur, derrière, vous allez pouvoir déterminer quel type de contenu vous avez ou quel type de contenu vous souhaitez créer pour votre site. Cela peut être des photos, des vidéos, des infographies, des stories, des concours. Tout ça sont différents types de contenus qui peuvent permettre de driver un engagement et donc de développer votre compte Instagram. Aujourd'hui, à savoir que les plateformes privilégient, notamment Instagram, énormément de création de contenu. Ils vont privilégier les créateurs de contenu qui postent régulièrement sur la plateforme. Cela fait que vous allez devoir maintenir une certaine fréquence et une régularité dans votre développement de votre stratégie Instagram. Et donc là, c'est un élément qui est essentiel sur cette logique de création de valeur. C'est la mise en place d'un calendrier éditorial afin de maintenir une régularité dans votre stratégie et également une rotation sur la diversité des contenus. On voit que les meilleures pages Instagram qui performent, c'est celles qui ont des posts différents avec un concours peut-être chaque mardi, avec un post inspirant chaque mercredi, avec une infographie chaque jeudi. Bref, n'hésitez pas à structurer vos semaines par rapport à des typologies de contenu pour apporter de la diversité et créer des rendez-vous pour votre communauté. Quatrième élément, ça va être d'interagir pour se développer. Aujourd'hui, la plupart des gens pensent qu'en créant du contenu, ça va suffire à se faire connaître. Et non. Aujourd'hui, sur Internet, mettre en place du contenu ne suffit pas à le rendre viral. Pour cela, vous allez devoir développer une stratégie d'interaction, d'interagir réellement pour créer du lien avec les différents individus. Et ce que je dis régulièrement lors de mes conférences et de mes formations, c'est pour fédérer une communauté, vous devez faire partie de la communauté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez interagir au même titre que n'importe quel membre de la communauté et de créer des liens avec différents individus qui sont sur cette plateforme. Essentiel de comprendre cela. Et donc, plus vous allez créer de liens sociaux sur cette plateforme, plus vous allez fédérer une communauté avec de l'engagement. Mais ce qui est réellement important d'avoir en tête, c'est vraiment ce mode très horizontal de fonctionnement et d'interaction. Aujourd'hui, les influenceurs sont parfois mis sur un piédestal, mais ceux qui fonctionnent bien, c'est ceux qui prennent le temps d'interagir avec leur communauté au quotidien et qui ne se considèrent pas sur ce piédestal, mais réellement comme partie intégrante de la communauté. Donc, chose super importante, engager avec les gens, créer du lien social. Et ça, c'est super important sur Internet. Le relationnel n'est pas scalable, sauf à travers de la vidéo. Mais si vous voulez créer un lien fort avec les gens, il va falloir prendre du temps régulièrement, quitte à vous bloquer une heure par jour pour interagir avec les autres membres de la communauté. Une stratégie qui fonctionne super bien, c'est d'engager avec les top 10 postes, les 10 postes les plus populaires sur un hashtag. Régulièrement, toutes les semaines ou tous les jours, vous pouvez retourner sur un hashtag particulier et très spécifique, regarder les 10 postes les plus influents et interagir avec ces postes et également avec les commentaires de ces personnes-là. Pourquoi c'est intéressant ? C'est que ces 10 postes vont concentrer une grosse partie de la communauté et donc, ça va être des points de rendez-vous et ça va vous permettre d'avoir une visibilité beaucoup plus forte qu'avec vos postes parce que si vous interagissez aux commentaires et aux postes, vous allez être visible par rapport à la communauté existante. Donc, cette stratégie fonctionne super bien. Je vous recommande de la tester sur plusieurs jours et vous allez avoir des résultats. Et donc, ce qui va être important, c'est aussi cette récurrence d'échanger avec des personnes de la communauté pour créer un lien et donc capitaliser sur ces relations que vous allez définir sur la plateforme Instagram. Donc, ça, super clé. Quatrième conseil, interagir pour se développer. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de créer du contenu et donc, de se développer juste en créant du contenu sans interagir avec d'autres utilisateurs. Cinquième mesure, ça va être... Cinquième conseil, ça va être de mesurer pour itérer. Aujourd'hui, on le sait, voilà, tout ce qui se mesure, ça permet d'améliorer tout simplement vos processus. Et donc là, ce qui va être important, ça va être la mise en place d'un compte pro pour avoir tout ce qui est statistique de vos postes, voir le nombre d'impressions, le nombre d'interactions. C'est vraiment essentiel. En parallèle, vous allez avoir plusieurs outils. Je vous en ai sélectionné trois outils pour vous permettre de vous accompagner sur ces logiques de tracking et d'évaluation de votre compte. Premier outil, c'est Iconosquare. Iconosquare permet d'engranger énormément de statistiques par rapport à votre compte, par rapport aux horaires de publication, par rapport aux interactions que vous allez avoir sur votre compte et vos contenus. C'est un outil qui est extrêmement fiable et qui a fait ses preuves sur ces dernières années. Deuxième outil, c'est Webstagram. Encore une fois, un autre outil qui va vous permettre d'avoir des statistiques sur votre compte et de pouvoir optimiser votre développement. Troisième outil, ça va être Instaboss. Ça va être un outil un petit peu plus technique sur de l'automatisation d'interactions. Aujourd'hui, je vous déconseille d'utiliser tout ce qui est robot ou de stimuler votre croissance d'abonnés, mais ça peut être intéressant d'avoir certaines formes d'automatisation pour avoir des interactions avec différents comptes sur des hashtags précis. Quelques likes ou autres, ça va vous permettre d'activer et de dynamiser un peu plus votre visibilité et votre croissance. Donc voilà, c'était mes cinq conseils pour vous aider à développer votre compte Instagram pour votre site e-commerce. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu vos tips, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je vous invite à rejoindre notre formation Académie E-Commerce Nation pour pouvoir creuser ensemble sur tous ces sujets-là où l'équipe d'E-Commerce Nation vous accompagnera. Si vous souhaitez interagir sur de futurs sujets, vous pouvez également rejoindre le Slack. En description, vous allez retrouver le lien. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à notre chaîne et puis, je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Break the E-Commerce Show. Ciao !